Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir Lifeline Expense par Exit Audio. C'est un nouveau VST qui va nous permettre de donner du caractère, du grain à toutes nos pistes. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, partager un maximum sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés directement dans la description vers Plugin Boutique pour pouvoir soutenir la chaîne gratuitement. Pour avoir des renseignements sur le VST Lifeline Expense, vous pouvez aller directement sur le www.exit-audio.com et vous allez avoir toutes les informations sur le VST. Donc c'est une sorte de petit VST modulaire qui va avoir 5 modules. On va avoir l'équivalent d'un beatcrusher, un module qui va nous permettre de rajouter de la distorsion avec plusieurs types de distorsion, un module de réample qui va nous permettre d'émuler différents types d'appareils, notamment des émulations d'enceintes, magnétos à bande, etc. Un stereo ease et une reverb, tout ça pour donner du caractère et du grain à vos pistes. Le VST existe en deux versions, une version light et une version complète. La version light va avoir la même base, sauf qu'on va avoir des presets en moins et la fonction multibandes en moins. Sinon pour le reste, ça va être à peu près la même chose. Donc je vous laisserai aller lire un peu toutes les données qu'il y a sur le VST, directement sur le site. Il y a pas mal de petites informations. Le site est très joli, le VST aussi, puisqu'il est dans les couleurs pastels, c'est vraiment pas mal. Et vous avez un petit tableau qui va vous donner directement les différences entre la version complète et la version light. Ensuite, vous pouvez acheter ce VST directement sur plugin boutique. En prix de lancement, il est à 49 euros, donc 48,99. Pareil, vous allez avoir les petites explications, plus des vidéos plugin boutique qui ont été faites pour le lancement du produit. Vous trouverez la version light qui, elle, va être à 29 euros. Vous aurez les liens affiliés directement dans la description. Et on va aller voir dans Studio One comment tout ça sonne et comment tout ça fonctionne. Donc là, on se retrouve directement dans Studio One où j'ai créé une petite boucle relativement simple, puisque j'ai utilisé un son de guitare que j'ai retravaillé avec Cerato Sample. Ensuite, je l'ai transformé en audio et dessus, j'ai posé directement mon VST Lifeline Expanses. Donc, on va faire un petit tour du propriétaire histoire de voir comment ça se passe. En haut, ici, à droite, on va avoir la partie preset avec, bien sûr, tous les presets confondus, les favoris, les presets utilisateurs. Et ensuite, on va avoir des presets basiques, de basses, de bus, créatives, drum, guitare, key, donc tout ce qui est clavier, piano, etc. On a aussi des presets light, donc qui prendront moins de ressources, synth, et pour les voix. Donc, à partir de ça, en dessous, on va avoir nos cinq modules. Chaque module va fonctionner dans le même esprit, c'est-à-dire qu'en haut, on va avoir un petit vumètre avec un bouton de gain pour pouvoir augmenter le son à l'intérieur du module. Les modules peuvent être déplacés en glisser-déposer pour pouvoir créer une chaîne d'effets comme vous en avez envie. Juste en dessous, vous avez le nom de l'effet qui va être utilisé et des flèches pour pouvoir passer d'un effet à un autre. Donc, si on prend le StereoWiz, je vais avoir un module de Haas, Mid-Side, D-Tune, Mono. Moi, pour ma guitare, j'ai utilisé du D-Tune. Ensuite, je vais avoir des réglages de basse. En bas, un bouton Mix pour pouvoir mixer à l'intérieur du module le son avec et sans effet. Et juste en dessous, vous avez écrit Main, donc qui correspond à l'interface Main. Et ensuite, vous avez Advanced, et là, vous avez des petits réglages plus approfondis. C'est-à-dire qu'en fait, votre son, vous pouvez le traiter en multibandes si vous en avez envie. Et vous avez des réglages supplémentaires. Ça va être la même chose sur chacun des modules. Ensuite, sur chaque module, on va avoir différents types d'émulation. Par exemple, si je prends le module de distorsion, je peux faire de la distorsion à partir d'un tube. Tape, Rectify, Fuse. Donc, moi, je m'étais mis en tube pour la guitare. En ce qui concerne le re-hamping, je vais avoir Vintage, donc une émulation de magnéto à bande, une ancienne, une émulation de radio, cabinet et monitor. Après, on a le module Space, donc pour de la reverb. On va avoir différents modules de reverb qui vont aller du Hall, Plate, Spring et Slap. Donc, à chaque fois, pareil, vous avez, quand vous passez en Advance, vous avez la possibilité de travailler en multibandes et vous avez tous les réglages un peu plus précis que sur la partie Main pour pouvoir gérer votre effet correctement. En appuyant sur la petite boucle, ça vous reset les presets de chacun des modules. Et ensuite, on a le Beatcrusher qui, lui, va avoir un module de dégradation du son. Resampling, Flatten, Washed, un peu comme si c'était un vieux, un son qui était passé entre guillemets avec un filtre à la machine. Donc, bref, on a pas mal d'options pour pouvoir créer des sonorités relativement cool. Ici, on a un petit switch qui va nous permettre de rester dans les clous au niveau limitation et donc d'éviter les effets de pique. On va avoir un autre switch qui va nous réduire les fréquences indésirables trop hard. Et enfin, on va avoir un bypass qui va nous permettre de bypasser l'ensemble des effets. Avec ça, on a notre bouton mix qui va nous permettre de mélanger le son naturel complet par rapport au son traité par l'ensemble des différents modules. Et enfin, on a un filtre high pass, low pass pour pouvoir sélectionner sur quelle fréquence on veut travailler avec le module en question et nos deux vues mètres. Donc, c'est relativement complet, assez clean. L'interface est très jolie, c'est très facile à utiliser. Et maintenant, là, je vais bien remettre, hop, user, tac, tac, nofi, guitare. C'était le 3, je crois que j'avais mis. Et on va s'écouter ce que ça donne. Donc, quand on prend le sample à l'origine qui était comme ça. Et quand on écoute après ce que ça donne avec l'effet. Bien sûr, pour les guitares, à l'intérieur du VST. Et on va s'écouter ce que ça donne. On a quand même pas mal de petits presets. Donc ça, c'est celui que j'avais fait. Là, j'en avais préparé un autre, un deuxième. Donc, comme vous voyez, ça donne un excellent son, une très bonne dynamique. Les traitements sont relativement cools. Après, si on prend la partie drum. Donc, la seule chose que j'ai fait, si on prend la console, c'est que j'ai sorti mon kick et j'ai traité mon kick aussi. J'ai créé un petit preset vite fait, ABC kick, qui va me traiter, grâce à de la saturation, le kick une fois sorti de mon impact. Donc, au niveau drum, ça donne ceci. Si je retire l'effet. Donc là, c'est totalement naturel. Donc, ce que j'ai voulu recréer à partir du VST, c'est un peu l'équivalent d'une SP1200, dont je l'ai fait à l'oreille. Et j'ai utilisé le module de distorsion, le bitcrusher, le reamp, et ça donne ceci. Moi, je n'ai même pas utilisé la partie advanced. Je suis resté vraiment simple, direct. On peut faire quand même, juste avec les réglages de base, on peut faire des choses vraiment très cool. En ce qui concerne le kick, j'ai juste utilisé la partie distorsion en utilisant la partie multiband. J'ai rajouté de la dynamique, du drive. Après, on peut aller plus loin. On peut faire un peu tout ce qu'on veut. Donc, j'ai juste fait en sorte de faire ressortir un peu mon kick. Ensuite, on peut jouer avec le tone. Et si je le remets avec le reste de la batterie, et après, sur ma 808, je suis resté assez simple. Donc, j'ai un compresseur qui marche en sidechain avec le kick. Et j'ai créé de la distorsion pour ma 808 en utilisant le ré-imp avec la partie magnéto-band, enfin, le preset de magnéto-band. La saturation avec le tube. Au niveau advanced, je n'ai rien utilisé, en fait. J'ai fait directement à partir des réglages de base. De base, pardon. et ça rend relativement bien. Après, bien sûr, je vais sauvegarder comme ça. Quand on sauvegarde, donc là, j'étais sur 808.2. Hop. Enregistré. Oui. Voilà. Si maintenant, je mets le module 808.1 que j'avais fait, là, c'est un autre type de traitement. Cette fois, j'ai utilisé la partie multiband. Ensuite, si on prend basse, on peut faire des choses vraiment pas mal. donc moi, c'est un VST que j'ai découvert directement sur Plugin Boutique à sa sortie et honnêtement, il est vraiment nickel. Maintenant, si on réécoute tout l'ensemble, ça nous donne vraiment quelque chose de nickel. donc ça permet de donner du caractère à vos instruments, de créer des effets assez créatifs, de donner une vraie texture à vos sons. C'est assez cool d'utilisation. L'interface est très bien faite et même sans aller directement dans le détail de la partie Advance, vous pouvez créer directement, très rapidement, des sonorités vraiment cool pour toutes vos pistes. Donc, j'espère que cette petite présentation de Lifeline Expense vous aura plu. C'est vraiment un très bon petit VST pour donner un petit caractère lo-fi, pour ajouter du caractère à vos pistes, de très bonnes textures. Comme vous avez pu le voir, on peut travailler aussi bien des drums, des guitares, des synthés, des pianos, bref, on peut faire un peu tout ce qu'on veut avec. Le côté semi-modulaire est vraiment très appréciable. On a pas mal de contrôle sur chacun des effets. Donc, laissez-moi ce que vous pensez de ce petit VST directement dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut !